En fait, ça c'est la nouvelle argumentation qu'il développe, c'est-à-dire que c'est vrai que l'idée de manipuler l'océan dans un contexte de géo-ingénierie climatique, c'est assez mal perçu globalement par les sociétés. Et là, ce qu'il avance, c'est quand même cette idée que la qualité de l'océan est dégradée et qu'on va restaurer cette qualité de l'océan en remettant plus de fer, donc on va faire plus de phytoplankton, il y aura plus de poissons. Et en fait, c'est une façon un peu annexe ou détournée de présenter le problème de la géo-ingénierie parce que le but final, il n'est pas là. Le but final est de récupérer de l'argent sur la base du marché du carbone à partir d'une technique de géo-ingénierie. Donc c'est là le vrai problème. Le point clé du point de vue scientifique avec ce qu'il propose, c'est qu'il n'y a pas de base réelle à l'heure actuelle scientifique qui permette d'affirmer, un, que mettre du fer dans l'océan, ça va permettre de stocker de manière durable une partie du carbone qui est actuellement dans l'atmosphère. Et la deuxième chose, c'est que comme on s'attaque à la manipulation du vivant dans l'océan, des différents étages de la pompe biologique, on n'a strictement aucune idée des effets secondaires qui peuvent se développer, ou plutôt on a un certain nombre d'idées sur les effets possibles, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle de dire si ces effets, lequel va prendre place, lequel ne prendra pas place. Donc sur les deux plans, on est dans l'incertitude totale, ce qui rend la crédibilité de cette technique de géo-ingénierie actuellement pratiquement au niveau zéro. Oui, c'est l'idée de base et celle-là. C'est-à-dire qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années que certaines grandes régions de l'océan manquaient de fer, et que si on met un peu plus de fer, effectivement on est capable de produire plus de phytoplankton. Ça c'est un fait. Le problème après qui est plus compliqué, c'est est-ce que ça, ça a un réel effet sur la diminution du CO2 qui est dans l'atmosphère ? Et là, on n'a pas actuellement la réponse. C'est-à-dire que la pompe biologique, c'est plus compliqué que juste de faire pousser un petit peu de phytoplankton. Et actuellement, on n'a aucune preuve que de mettre du fer dans l'océan, ça permettrait de stocker du carbone par augmentation de l'activité biologique. Il y a eu un certain nombre d'expériences scientifiques faites pour mieux comprendre le rôle du fer dans l'océan, où on a volontairement ajouté du fer sur une petite surface de l'ordre d'une centaine de kilomètres carrés, sur des expériences qui ont duré entre quelques jours et quelques semaines. Ces expériences ont été très utiles pour comprendre un peu mieux le lien entre fer, phytoplankton, assimilation du CO2. Par contre, ce que propose Ruse George, c'est que si on veut laisser cette technique faire, il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle de la façon dont c'est fait, un contrôle de l'éventuelle efficacité du procédé et un contrôle sur les possibles effets secondaires. Si on prend un tanker qu'on déverse des tonnes de fer qui a juste un technicien qui ouvre la vanne et qui balance le fer, où est le contrôle ? Il n'y en a pas. Donc, c'est une manip qui est incontrôlable et dont on ne peut pas évaluer l'efficacité ou les dangers. C'est pour ça, je pense qu'à juste titre, pour l'instant, ce genre d'expérience rencontre un certain nombre de problèmes. Ce ne sont pas les scientifiques qui s'y opposent. C'est vraiment notamment les organisations non-gouvernementales qui posent problème. D'ailleurs, elles commencent aussi à poser problème pour les scientifiques. À mon avis, ce qui se cache derrière ça, c'est simplement la perspective de gagner une grosse quantité d'argent sur le marché du carbone. Évidemment, ce n'est pas de cette façon-là qu'ils présentent les choses. Eux présentent ça comme on va résoudre à la fois une partie du problème lié au changement climatique parce qu'on va diminuer la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère et également, comme le cas de Russ George, sur l'idée que la qualité de l'océan est dégradée à cause des activités humaines et que par ce processus-là, on va en quelque sorte restaurer la qualité de l'océan, remettre plus de vie, plus de poissons, ce qui n'a pas actuellement de sens. Je ne pense pas qu'il y ait de scientifiques qui travaillent réellement au développement de la technique de géo-ingénierie, c'est-à-dire dans cet objectif d'améliorer une technique qui un jour puisse être appliquée. En revanche, la communauté scientifique travaille toujours sur des expériences dont certaines sont des fertilisations à petite échelle parce que c'est un outil qui permet, comme d'autres outils, de mieux comprendre comment fonctionne le système et donc, en particulier, ça pourrait permettre d'aider à comprendre une des rétroactions possibles du changement climatique, c'est-à-dire si on imagine que dans le futur, à cause de l'augmentation des déserts, par exemple, on amène plus de poussière, plus de poussière, c'est plus de fer. Si on ne comprend pas ce que veut dire pour la pompe biologique un apport de fer, on ne pourra pas prédire quel va être l'effet de ces apports de poussière. Donc, c'est dans le domaine, je pense, de la connaissance fondamentale des processus dans l'océan que se situent ces expériences et pas vraiment dans le domaine du développement d'une technique de géoingénierie. La géoingénierie, c'est l'ensemble des techniques qui visent à essayer de soustraire une partie du gaz carbonique, du dioxyde de carbone qu'on a mis dans l'atmosphère. Donc, il y a différentes façons de procéder. Il y a la fertilisation des océans qui consiste à activer la pompe biologique. On peut aussi imaginer de stocker simplement le CO2 soit dans l'océan profond soit dans des formations géologiques. On peut aussi imaginer de modifier la quantité de CO2 qui est absorbée par exemple par la biosphère terrestre, par les forêts. Donc, ça, c'est une autre voie. Et puis après, il y a toutes les techniques de géoingénierie qui visent à changer la quantité de rayonnement qui arrive. Toutes les techniques dont je vous parlais avant, on essaye d'enlever le CO2. Dans les autres techniques, on laisse le CO2 où il est, mais on essaye de faire en sorte que ça chauffe moins. C'est-à-dire, on essaye de renvoyer dans l'atmosphère une partie du rayonnement qui arrive avant qu'il ne produise l'effet de serre normal. Donc, pour ça, il y a différentes techniques. en semencer l'atmosphère pour produire plus de nuages qui réfléchissent. Il y a l'idée de mettre des miroirs en orbite sur des satellites. Bref, il y a tout un tas de techniques qui sont, disons, pas vraiment mises à l'étude, mais des idées qui sont étudiées sur le papier. Mais il y a, à ma connaissance, à part le stockage du CO2 dans les formations géologiques où là, il y a vraiment en quelque sorte des études pilotes qui sont faites concrètement. Pour les autres, c'est pour l'instant juste des idées et rien n'est lancé très concrètement, en tout cas à une échelle qui dépasse l'échelle du test scientifique tel qu'on l'évoquait pour les fertilisations artificielles. Je pense que d'une certaine façon c'est jouer avec le feu parce qu'on n'a aucune idée ni de l'efficacité ni des effets secondaires. Donc, dans ce sens-là, c'est jouer avec le feu. C'est probablement aussi jouer avec le feu parce que les CV percevoir l'idée qu'on va pouvoir résoudre le problème du changement climatique et notamment de l'augmentation du CO2 par une technique quelle qu'elle soit, ça peut-être empêche de prendre conscience pleinement que l'enjeu, c'est la réduction des gaz à effet de serre, du CO2 et des autres. Et ça, c'est aussi un des dangers de la géoingénierie, c'est de détourner en fait l'attention du public, des politiques de cette idée qui est l'idée majeure et sans laquelle on ne s'en sortira pas, c'est la réduction des émissions de CO2. Merci.